Salut Olivier Nicolas. Oui bonjour, bonjour à tous. Je suis content de te retrouver parce qu'on a commenté quelques courses ensemble dans un bassin mythique, là où Popov avait battu un corps quand il s'en met, tu t'en souviens. Alors Olivier quand tu dis manager des bleus ça veut rien dire, c'est surtout le confident des bleus. Je me trompe ou pas ? Ouais, je suis plusieurs casquettes mais disons chargé d'une logistique pour que comme depuis hier il n'est qu'à passer à nager vite et les entraîneurs soient focus sur leur travail donc tout a été mis en place avant. Pour l'instant ça va donc il faut que ça continue parce qu'on a aussi une logistique importante ici avec quelques petits détails qui feront peut-être la différence au bout de neuf jours. Vous êtes logé directement au village olympique ou vous avez pris une autre destination où vous êtes ailleurs ? On est au village olympique et on a un joker secret. Un secret ? Tout près de l'aréna donc quelque part parce que il faut quand même se déplacer. Voilà j'ai bien compris. Les lits ça va ? Les lits en carton c'est bon ça tient ? C'est les mêmes qu'à Tokyo et là-dessus on fantasme beaucoup mais il n'y a aucun souci c'est des lits une place mais non non la litterie est bonne c'est en carton mais c'est du carton qui doit faire 60 kg tout pesé donc non non il n'y a pas de soucis là-dessus. 60 kg tout pesé. C'est bien non je pense à moi tu vois mon gabarit de nageur un peu albatrange tu veux dire. Olivier on a commencé cette quête incroyable la part de Léon Marchand c'est lui qui cristallise pour l'instant la tension mais on n'oublie pas le reste de l'équipe de France on va reparler avec toi dans un instant. Ce défi évidemment qu'il peut le réaliser il le commence de la meilleure des façons il a tellement dominé ce 4x400m4 nage ça veut dire que ça te lance complètement ça veut dire que son pari n'est pas si fou que ça. Effectivement bon il en guissait de débuter voir où il en était donc nous aussi parce que il n'en a pas fait beaucoup cette année en Grand-Bassin donc c'est pas un garçon qui doute mais il est comme tout le monde il voulait quand même se rassurer hier il a été plus que rassuré donc le plus important j'allais dire avoir déjà un titre olympique est fait. Maintenant effectivement le pari sera peut-être d'enchaîner 200 papillons et 200 brass mais en tout cas en série ça va se faire et ensuite on verra. Ça c'est demain et avec les grandes finales attention c'est découpé c'est le 31 juillet c'est donc après demain le 200 papillons et 200 brass il y a combien de temps entre les deux ? Le matin il y a une heure et demie donc ça va le faire le soir on est plus près d'un peu moins d'une heure mais ça va dépendre aussi de son classement de l'état de sa forme peut-être que pour l'après-midi il fera un choix ça s'appartient pour l'instant parce que derrière il restera le 200 quatennage où là il a vraiment une chance d'être encore champion olympique. C'est là où il est meilleur sur ses nages différentes c'est sûr après on n'a vu pas que le vendredi il y aura la finale du 204 nages parce que la veille il y aura donc tu le disais les séries et les demies et puis le dimanche 4 août on espère tous le 4x64 nages. Donc il peut se désister s'il sent qu'il y en a une des deux le pape ou la brasse ? Effectivement ça sera son choix je pense qu'à ce jour puisqu'on fait quand même au jour le jour il va en nager les deux le matin et après avoir avoir l'état du chinois aux 200 mois ce qui avait quand même pas mal d'avant ce qui avait battu au corps du monde. Et puis surtout lui parce que je crois que lui comme on dit vers Marseille il craint des gueux mais on verra. On verra c'est un personnage qui est attachant même si tu le vois peu souvent tu vas le voir pendant ton état unis comment ça se passe les relations ? C'est pas facile quand tu en aies un personnage qui est comme ça à l'étranger. On s'est déplacé d'abord je le connais depuis longtemps parce qu'il est cabine. Oui j'imagine. Il y a encore deux ans il était en France et puis j'étais responsable des équipes de France donc je le voyais souvent. Je connais bien son premier entraîneur Nicolas Castel. Ouais on s'est déplacé deux trois fois aux Etats-Unis. Tout est réglé, tout est calé avec Bob. Il voit qu'on met de l'attention et puis je l'accompagne depuis des années à la chambre d'appel. Donc ouais ouais il y a quelques liens qui se sont tissés bien évidemment. On s'est envoyé des petits messages hier parce que je t'ai connaissé mais c'est un grand garçon. Tout va bien. T'es pas avec lui parce que tu es pour l'instant isolé. Il va falloir quand même se pencher sur la question. On parlait de Tom Picotte alors pour le vélo sur le Tour de France on a eu de problèmes. Aujourd'hui il n'y a pas de port de masque qui arrive dans votre... Vous êtes isolé simplement quand vous avez un petit soupçon. Exactement. Ils ont été très réactifs. Bon c'est moi qui toussais un petit peu. Notre médecin de l'équipe de France m'a testé. C'était positif. Je suis rentré directement à l'hôtel qui est en face le village. Donc on pourrait éventuellement aller à la piscine mais je ne veux pas prendre de risques du tout. Juste moi pour aller voir les... Donc pour le moment je me cale sur deux jours off. On a une grosse équipe derrière logistique donc il n'y a pas de soucis. Puis je crois que personne n'est irremplaçable. Oui mais bon, quand même, tu l'as dit, tu es cette personne qui accompagne jusqu'au bout le nage. C'est-à-dire que tu as connu en plus jeune. Tu leur parles quand même à la chambre d'appel ou tu fais juste les accompagner ? C'est juste un regard, un bras ? Non, non, toujours. Je leur parle surtout pas de natation parce que je crois que tout est calé dans leur tête. Ils savent, ils sont focus puis c'est le métier des entraîneurs que j'ai été avant donc ils en ont des forts. Mais par contre on libère un petit peu l'atmosphère, la détente et puis c'est surtout sur la notion de plaisir et le mot préféré de Léon c'est kiffer. Donc lui c'est cool et kiffer. Donc c'est ce qu'il a dû faire hier soir. Quand tu as des champions comme ça, et après je te laisse tranquille Olivier, comme tu les connais très tôt, je sais que ta spécialité c'est tout le monde de voir ces jeunes pousses éclores, tu sens à quel moment quelqu'un va devenir champion. C'est un peu comme dans notre métier, quand on prend un jeune journaliste, on sait à peu près quand tu prends une classe avec 30 journalistes, tu sais que tu en as déjà 2-3 qui ont ce talent naturel et puis d'autres qui ont besoin de travailler peut-être un peu plus longtemps pour réussir. Tu vois, il y a les deux possibilités, aller au marchand, tu vois, c'est quoi ? Tout de suite c'était inné ? Bah ouais, des qualités de glisse extraordinaires, il a développé chez Bob Beaumann les parties non âgées, des coulées extraordinaires, mais il ne faut pas oublier qu'en 2021, pour ses premiers Jeux il fait 6ème où il est très proche du podium, il s'emballe un peu aux premiers 50, mais déjà là il aurait pu être reconnu. Je crois que cette expérience l'a servi, je crois qu'il a compris. Et non, ce qui est incroyable, c'est quand même, il était attendu. Moi, depuis des mois, on m'a dit, c'est fait, c'est gagné. Mais bon, il peut y avoir le Covid, il peut y avoir une disqualification, il peut y avoir un énorme stress et puis le jour J, l'heure H. En tout cas, il est là et bien là, donc c'est un grand soulagement en tout cas. 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 C'est un grand soulagement en tout cas.